Juste une question, toute une conversation. C'était Boumchelot, Baking in the Sun, toujours avec Julien Bayou, porte-parole EELV, Europe Écologie et Vert, sur Radio Gangster au Consulat. Alors comment on fait pour convaincre les Américains de nous suivre ? Déjà on a été un peu coupé, mais moi je voulais dire vraiment que sur cette question, la France peut agir, doit agir. Et je pense que c'est un impact d'entraînement sur tous les autres pays. Au moins européens. Voilà. Mais en plus, de toute manière, c'est bénéfique pour la population. C'est-à-dire qu'en fait, quand bien même il n'y aurait pas ce dérèglement climatique, choisir une société écologiste, choisir la réduction du temps de travail, le plein emploi par la transition écologiste, choisir d'inverser, de changer les valeurs, et c'est pas l'accumulation mais le bien-être, etc. C'est de toute manière ce vers quoi on doit aller. Ce futur désirable dont vous parliez dès le début. Voilà. C'est indépendamment, bien sûr qu'il faut faire cette transition parce qu'on a une menace avec le climat. Mais en fait, les solutions, manger mieux, réduire la pollution, améliorer la qualité de l'air, etc. C'est de toute manière ce vers quoi on doit aller indépendamment, j'ai envie de dire, de cette menace. Et c'est évidemment renforcé par cette menace. Donc après, sur la question de comment est-ce qu'on convainc les autres pays, en fait, il faut distinguer. Et vous l'avez dit très justement, la France, en fait, il y a un principe, c'est que les pollueurs payeurs, en fait. La France a beaucoup plus pollué que d'autres pays et donc doit faire un effort plus important que, par exemple, le Mali pour aller vite. Alors que ces pays, souvent les plus pauvres, vont être le plus impactés par le dérèglement climatique. La France aussi, on le voit déjà. La côte recule dans l'Atlantique, les inondations, les sécheresses, les canicules. Mais ces pays les plus pauvres, les sahéliens, les pays insulaires... Mais même les pays intermédiaires comme le Brésil, tout ça ? ...sont beaucoup plus impactés. Donc il y a un aspect de... Bien sûr, la France doit faire plus que sa part de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On n'en prend pas le chemin. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. La France doit faire plus que sa part, ou toute sa part. Est-ce reparti à la hausse, selon une étude en particulier ? Oui, malheureusement, dans les dernières années, au lieu de réduire par rapport à 1990, on est reparti à la hausse dans les dernières années. D'accord. Grâce à la croissance. Non, je plaisante. En tout cas, on n'a pas choisi... Malheureusement, ça fonctionne mal, et les discours d'Emmanuel Macron sont contredits par les faits. Parce qu'au-delà du futur désiré, il y a aussi quand même une notion d'effort que l'on doit faire, justement, au niveau international, faire plus d'investissements, plus d'efforts que des pays qui sont moins dotés. Moi, ce qui m'embête, c'est de présenter ça comme des efforts. Parce qu'en fait, ce n'est pas des efforts. C'est ce que vous avez dit, pourtant, il y a quelques instants. Vous n'avez pas dit le mot « effort », mais c'est la même chose, non ? Non, non, non. J'insiste. Ce n'est pas un effort pour vous et moi. C'est dire à Total, aux grandes banques et aux grandes multinationales, qu'elles doivent arrêter. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en fait, pour les 99% de la population, la société écologiste, c'est mieux. Et pour le 1% ou pour les grands actionnaires, c'est beaucoup moins bien. Eh bien, il faut choisir. Et pour les employés de ces grandes entreprises ? Eh bien, c'est beaucoup plus d'emplois dans la transition énergétique, dans l'agriculture, dans les mobilités, dans les transports. Les énergies renouvelables produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'emplois que le nucléaire. Et donc, il faut organiser les transitions. Donc, faire en sorte que Total investisse dans l'énergie renouvelable. Les contraindre, bien sûr, ou les inciter, en tout cas, interdire les projets néfastes. Absolument. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que l'écologie est si violemment critiquée. En fait, c'est parce que ça implique de s'attaquer à des rentes, à des statu quo. La société générale ne peut pas continuer tel quel dans une société écologiste, à financer les projets charbonniers ou à multiplier les projets d'évasion fiscale. Donc, s'attaquer à ces grands glyphosates, c'est s'attaquer, bien sûr, aux profits de Bayer et Monsanto. Donc, ce n'est pas tellement l'agriculteur qui doit faire un effort. C'est Bayer et Monsanto qui doivent changer radicalement de modèle de développement, d'arrêter cette captation des profits et cette menace pour le vivant. Et par contre, on doit aider massivement les agriculteurs à s'orienter vers le bio. Donc, ce n'est pas une question d'effort, en fait. C'est plus une question de transition et que, par contre, individuellement, collectivement et puis au niveau des règles, on fasse en sorte que ça soit meilleur pour le 99% et que les 1%, oui, effectivement, ils vont y perdre. Mais c'est dans l'intérêt de la population et du climat. Donc, un peu comme au niveau européen, finalement, vis-à-vis de ces petits pays, et j'utilise vraiment des guillemets avec le mot petit, c'est encore une fois la valeur d'exemple et de valeur plus que d'exemple, même d'entraînement qui pourrait fonctionner, selon vous, si je vous caricature un tout petit peu. En revanche, je n'ai pas ma réponse sur ce qui est des gros pays, avec encore plein de guillemets. Non, mais je ne pensais pas à la valeur d'exemple. Je pensais, déjà, on doit faire notre part. Ça, c'est important. Et cette part, elle est plus importante que celle de pays qui ont moins pollué. Par ailleurs, ces pays... Mais ça leur donnerait... Ces pays, il faut les accompagner dans cette transition. Déjà, s'adapter, parce qu'ils vont subir de plein fouet un dérèglement climatique de manière beaucoup plus forte que la France. Le Bangladesh ou le Mali vont être beaucoup plus impactés. Donc, il y a aussi une responsabilité de financer un fonds de transition et d'adaptation. Mais par ailleurs, ces pays, ils sont aussi stratèges. Et ces pays, ils ont aussi intérêt à développer des énergies renouvelables plutôt que d'investir dans le charbon, etc. Parce que ces énergies sont en train de s'imposer comme les moins chères. Donc, il y a un aspect là-dessus. Par exemple, la Chine, qui n'est pas un petit pays... Une carotte économique, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais les marchés ne sont pas forcément non plus complètement idiots. À partir du moment où on les régule, notamment via la taxe sur les transactions financières, les marchés peuvent aussi choisir de privilégier ce qui est durable et ce qui est utile à condition qu'on interdise les activités nocives. En fait, il faut encadrer le marché. La Chine, par exemple, a des problèmes de pollution absolument colossaux. Et la population se révolte. Et donc, il y a un développement massif, massif des transports type métro ou du développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Alors, il y a plein de questions sur la consommation de minerais et puis, bien sûr, sur les conditions sociales dans lesquelles ce photovoltaïque est produit. Néanmoins, on est quand même sur une décrue du charbon et une accélération fantastique du renouvelable. C'est parce que la Chine, elle a compris que c'était l'énergie de la vie. Elle a une capacité à mobiliser aussi. La population qui est toute autre. Et pour les États-Unis, parce que clairement, il faut dire les choses. Vous pouvez parler de l'Inde, mais c'est vrai que c'est vraiment les États-Unis qui parlaient d'être le plus symbolique, finalement. L'Inde, c'est pareil. L'Inde, je crois que c'est à Mumbai qu'ils ont carrément interdit tout le plastique. Parce que finalement, le plastique revenait, ça finissait à la mer, mais ça revenait sur les plages et sur les côtes. Donc il ne faut pas se dire que, parce qu'on a un président qui parle beau sur l'environnement, on est en avance. Au contraire, en fait. On a un président qui masque par des discours une inaction, parce que tout est bon pour avantage et total, en fait, en vrai. Et de ci, de là, à travers le monde, des alternatives, des solutions innovantes, le Danemark, bien sûr, qui est en pointe sur le renouvelable, des pays qui sont absolument en avance sur l'économie circulaire, qui génèrent beaucoup plus d'emplois, la gestion des déchets, etc. Donc il ne faut surtout pas se dire que les pays nous attendent pour faire les bons choix. Nous, par contre, on a des présidents qui sont très bien conseillés pour faire des beaux discours. En 2002, Chirac, la Maison brûle et nous regardons ailleurs. Sarkozy sur le Grenelle de l'environnement, Hollande sur la conférence pour l'environnement, Make a Planet Great Again, etc. Ça, c'est bon. Ils ont les bons conseillers. Par contre, quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Sur la question des États-Unis, vraiment, pour ne pas esquiver la question, eh bien, ça semblait étonnant, mais même Trump vient de dire qu'il se passe peut-être quelque chose. Donc lui est clairement dans la logique de la négation, enfin, de nier le dérèglement climatique, parce qu'il est financé par les charbonniers, par les frères Koch, si je dis, c'est K-O-C-H, en tout cas, je ne sais pas comment on le prononce. Il est vraiment pour encourager, c'est un lobby à lui tout seul, il est là pour encourager les vieilles industries. C'est surtout pas lui qui va remettre en cause des rentes, des statu quo, etc. Et son discours qui perce quand même dans le peuple, qui est, attention, on ne va pas faire des choix qui pourraient mettre en péril notre économie. Oui, mais c'est pour ça que c'est beaucoup, finalement, le ressort des États ou des grandes métropoles, je pense à San Francisco ou à d'autres, ou à New York, qui sont en train de battre le rappel. Et puis, finalement, vous avez là encore les grandes entreprises qui disent, non, mais nous, on va investir à fond dans la transition énergétique. Parce qu'on était sur les questions de recherche et développement, il n'y a plus grand-chose à inventer dans le moteur thermique. Vous allez gagner une petite innovation marginale, alors que les innovations incrémentales, les vraies innovations de rupture, elles se font sur les nouvelles technologies. Et donc, par exemple, Toyota ou Tesla sont en train de devenir en pointe sur des technologies hybrides ou le stockage de l'énergie qui sont, mais genre, c'est juste décisives pour le XXIe siècle. Et donc, c'est le rôle des États que de s'engager dans cette recherche et développement et de prévoir. On est encore sur à quoi sert un gouvernement. Nous, on dit, le gouvernement, il doit protéger la population et prévoir, anticiper les transitions à 30 ans, à 50 ans. Ce n'est pas ce qu'est en train de faire, évidemment, Emmanuel Macron. Ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire Trump. Mais quand San Francisco s'engage... C'est une sorte de résistance vertueuse qui s'organise de la part de sociétés privées, de la part d'États américains, c'est ça que vous êtes en train de dire, en fait. Oui, tout à fait, et de grandes villes. San Francisco est clairement un modèle. Aujourd'hui, ils font des choses magiques avec le zéro déchet. Alors, ça peut paraître trivial, mais d'habitude, ils jetaient tous les trucs à la décharge et puis ils attendaient que ça pourrisse. Et ça, ça faisait à peu près zéro emploi. Il ne faut pas beaucoup d'emplois pour surveiller une décharge. Et donc là, ils récupèrent l'organique, donc tout ce qu'on ne mange pas, etc. Ils le confient à une société qui en fait du fumier. Et ce fumier est très prisé des agriculteurs parce que comme ils cumulent beaucoup de différents organismes, là où normalement le fumier, c'est un seul truc, eh bien, en fait, le vin produit avec ce fumier est bien meilleur. Et donc, on est... Et ça, évidemment, ce fumier, il est vendu aux agriculteurs. Et donc, ça permet des investissements en retour. Toutes ces choses-là, et c'est une commune de 800 000 habitants, on parle de San Francisco, qui est déjà à 80% de recyclage et qui vise les 100% dans quelques années. Donc, ce bon sens, en fait, si on pouvait peut-être, s'il faut conclure, je reviens sur cette question d'utopie, de pragmatisme et de bon sens. En fait, le pragmatisme, c'est vraiment de faire un pas de côté et d'envisager de changer notre cadre de fonctionnement, d'agir individuellement, d'agir collectivement et de changer le cadre global. Et pour ça, il faut rentrer dans les institutions, activer les leviers. C'est ça, le pragmatisme. C'est ça, le bon sens. Alors que l'utopie, on nous qualifie souvent d'utopique, nous, les écologistes, le vrai utopiste, celui qui rêve éveillé, c'est celui qui pense qu'on peut continuer tel quel bien longtemps. Merci beaucoup, Julien Bayou, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé écologie pendant une heure. Merci à vous. De sauver les hommes, sauver la race humaine. Et les femmes, oui. Et les femmes, et pas forcément la planète qui va très bien s'en sortir sans nous. Voilà. Et pour ça, il faut agir individuellement, collectivement, et faire de l'écologie indéterminant de son vote. Et s'engager en politique, s'il vous plaît. On a besoin de monde. Alors, je rappelle que vous êtes donc porte-parole, co-porte-parole, visiblement, donc d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez sorti un livre il y a quelques mois, désobéir pour sauver l'Europe. Voilà, désobéir dans et pour l'Europe. Et bien sûr, prendre appui sur la lutte contre l'évasion fiscale et la transition écologique pour, oui, se réapproprier et réinventer l'Europe. Musicalement, on a commencé par l'apocalypse poétique. On a eu un petit peu plus tard un peu d'ironie avec le fait que le soleil nous permet tous de bronzer. On va finir avec une apocalypse positive et joyeuse.